Bonjour tout le monde, bienvenue ce matin à l'Église évangélique de Chocoutimi. Suite à la journée d'hier que nous avons consacrée à la prière, j'aimerais ce matin revenir sur ce sujet-là de la prière, et surtout sur un de ses aspects. La louange. La louange qui est souvent mal comprise. J'aimerais qu'on lise ensemble, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 10, verset 29 à 31. « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant, et n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même, vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Jésus ici dit à ses disciples, dans un contexte où les difficultés à venir vont aller toujours plus grandissantes, de ne pas s'inquiéter et de ne rien craindre. Il leur dit, c'est assez simple, « Si votre Père qui est dans les cieux, garde un oeil sur chaque passereau, et qu'aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père, et qu'il compte aussi chacun de vos cheveux sur votre tête, vous n'avez rien à craindre, car vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Pourtant, frères et sœurs, un fait demeure. Les moineaux tombent. Des calamités, des malheurs, des difficultés, de toutes sortes, nous atteignent. D'innocentes personnes, des personnes qu'on aime, des personnes proches, sont atteintes par la maladie, par le cancer, et meurent malgré nos prières incessantes pour eux. Et même parfois, des petits-enfants de familles chrétiennes sont tués dans des accidents de la route causés par des conducteurs ivres. Des personnes qui mériteraient de vivre meurent. Et des personnes qui, à nos yeux, ne mériteraient pas de vivre prospèrent. Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu de la justice, un Dieu d'amour? Est-ce que Dieu aurait pu empêcher le moineau de tomber? Est-ce que Dieu aurait pu guérir le cancer, éviter l'accident? Bien sûr, bien sûr, nous croyons tous que Dieu a le pouvoir de guérir la maladie. On croit tous que Dieu aurait pu éviter l'accident. Pourtant, cette réponse-là nous reste quand même un peu ambivalente, un peu songeure. Et on se demande des fois, si vous êtes comme moi, pourquoi Dieu permet-il que de telles choses arrivent? Pourquoi? Et de fil en aiguille, d'événement en événement, certains en arrivent même à la conclusion que, « Oui, bien sûr, Dieu pourrait, mais, mais, il y a toujours ce grand « mais » là, « mais, peut-être est-il insensible à ma cause? » Peut-être est-il insensible parce que je ne suis pas assez spirituel? Ou encore qu'il est simplement indifférent ou bien loin de tout cela et qu'il nous laisse, en fait, me débrouiller tout seul? Ou pire encore, peut-être que Dieu ne m'aime pas parce que le péché avec qui je lutte depuis des lunes n'est pas encore réglé dans ma vie. Alors, aussi bien duré, mon sort. Frères et sœurs, toutes ces conclusions-là sont entièrement fausses, complètement à l'opposé de ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant notre grand Dieu. Dieu est amour et nous n'avons pas à être bons ou meilleurs pour mériter ses soins. N'oublions jamais ceci. Alors que nous étions encore des pécheurs, alors qu'on était éloignés de lui, ennemis de Dieu, alors que nous ne voulions pas que cet homme-là règne sur nous, Dieu a manifesté son amour envers nous en nous donnant son Fils. Quel amour! Dieu nous aime d'un amour éternel. Comme je le dis souvent, il n'y a rien, rien de rien que l'on puisse faire pour que Dieu nous aime plus. Et il n'y a rien de rien que l'on puisse faire pour que Dieu nous aime moins. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu ne dépend pas de notre amour pour lui. Frère de Sœur, c'est tout à fait paradoxal de prier Dieu, de le louer pour tout et de penser par la suite qu'il n'est pas vraiment responsable de ce qui nous arrive ou qu'il est parfois indifférent. Tournez avec moi dans le roman chapitre 8, verset 28. Il est écrit, nous savons du reste que toute chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Marc Arthur nous dit ceci de ce verset, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit, ce verset renferme ici la promesse la plus glorieuse de toutes les Écritures. Et cette promesse est que tous les aspects, tous les aspects de la vie du croyant, absolument tout, sans exception, sont voulus et sous le contrôle de Dieu. Et que le Seigneur les utilisera non seulement pour manifester sa propre gloire, mais encore pour finalement nous bénir. Paul ne dit pas ici que Dieu va éviter à ses enfants de faire l'expérience de choses dans leur vie qui pourraient ou qui risquent de leur faire mal, de leur nuire. Absolument pas. Nous allons pleurer comme chrétiens. Nous allons avoir de la peine comme chrétiens. Nous allons nous questionner comme chrétiens. Nous allons nous questionner sur son amour pour nous. Mais la parole nous dit que le Seigneur se sert de tout ce qu'il permet d'éviter, d'arriver, pardon, dans la vie de ses enfants, même les pires choses, pour transformer tout cela en quelque chose de positif pour leur vie chrétienne. Ben oui. Souvenons-nous, par exemple, de Job. Souvenons-nous de Job. Un bel exemple ici. Job a tout perdu. C'était un homme intègre, on s'en souvient. Pourtant, l'homme le plus intègre, pourtant, tous ses biens, sa famille, ses fils, ses filles, sa santé, ils ont été enlevés. Même sa femme l'accablait. Ses meilleurs amis aussi l'accusaient de tous les péchés du monde, si vous voulez. Pourtant, dans ce contexte de fou-là, si vous permettez mon expression, dans ce contexte, dans son désarroi, il a pu dire, au chapitre 2, verset 10, « Quoi? Recevons-nous de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi les calamités, les épreuves? » Remarquez qu'elle a été la fin de sa vie. Job a reçu de Dieu le double, le double de ce qu'il avait perdu. Dieu a tourné le mal en bien pour lui. Frères et sœurs, si nous laissons dominer par la peur, le doute, les préoccupations, nous oublions ce que la parole de Dieu affirme. « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous le savez, il est écrit « Nous savons, vous le savez, n'est-ce pas? » Bien sûr, tous les chrétiens le savent, tous les chrétiens savent ça. Tous les chrétiens connaissent ce verset-là par cœur. Mais voyez-vous, ici, il ne suffit pas de savoir. Encore faut-il y croire. Encore faut-il y croire. Donc, la responsabilité qui nous incombe, à nous, est de demeurer ferme dans la foi en obéissant à ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons, en fait, regarder les plus grandes épreuves, nos plus grandes difficultés, tout ce qui peut nous arriver dans la bonne perspective, dans la bonne perspective. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, les épreuves qui nous arrivent, sont sujettes à la toute-puissance et à la volonté souveraine de Dieu. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on ne souffrira pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleurera pas. Mais, malgré notre désarroi, malgré notre désarroi, on pourra les regarder comme faisant partie des desseins de Dieu qui concourent au bien de ceux qu'il aime. Vous savez, Dieu est en charge et en contrôle. Et tout cela, indépendamment, frères et sœurs, de nos sentiments. Et comment est-ce qu'on se sent face à cette épreuve-là ou des circonstances extérieures, quelles qu'elles soient. Écoutez, la Bible nous affirme que Dieu est en contrôle. On le croit. Et on le sait. C'est-à-dire que Dieu décide de tout. Dieu décide de chaque inverse, frères et sœurs, de chaque orage, de tous les tremblements de terre, des tornades, des guerres, des famines, du COVID-19, de chaque naissance, de chaque décès, de chaque fleur des champs, de chaque moineau et de chacun de nos cheveux sur notre tête. Frères et sœurs, nous devons décider si, oui ou non, nous le croyons vraiment. C'est important parce que lorsque nous hésitons à voir la main de Dieu dans tous les événements autour de nous et dans nos propres circonstances, on devient un peu comme le pote d'argile contestant avec le potier. « Oh, si j'essayais Dieu, oh, si j'étais Dieu, je ferais certainement les choses autrement. » Pourquoi Dieu permet-il les tsunamis, les érubations volcaniques et toutes les morts qui en découlent? C'est cette pensée-là qui domine notre monde aujourd'hui. Dieu n'existe pas, regardez ce qui se passe dans le monde. plus près de nous. On parle du COVID-19 et toutes les conséquences négatives pour nos églises et pour nos familles et pour l'église aussi. Pourquoi permet-il cela? Écoutez, le bâtiment est fermé. On n'a plus de culte d'adoration ensemble. On n'a plus de rencontre du mercredi, on n'a plus de fraternisation. Même le camp brochet est fermé. Les jeunes n'entendront pas l'évangile cet été. Pourquoi Dieu permet-il cela? C'est contre ses propres intérêts. Non? En pensant ainsi, frères et sœurs, on démontre en fait qu'on n'est pas vraiment convaincu que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il n'est pas, ou qu'il n'a pas ses, ou nos intérêts, nos meilleurs intérêts à cœur. Le seul moyen de s'en sortir est d'accepter par la foi, sans détour, ce que déclare la parole de Dieu, en dépit de ce que nous pensons, ressentons, et même voyons. Puis la parole de Dieu nous déclare sans recours, sans décours, pardon, que Dieu nous aime et que tout ce qui arrive dans notre vie et dans celle des autres qui nous entourent demeure en accord avec le plan qu'il a établi pour chacune de ces vies-là et pour sa gloire. Ce n'est pas facile, encore une fois. Ce n'est pas facile. Est-ce que l'on peut croire que la mort d'un enfant innocent puisse être en accord avec son plan d'amour pour ceux qui en sont affectés? J'ai un ami chrétien qui a un fils qui est en phase terminale d'un cancer, phase 4. C'est triste, il pleure beaucoup, il est très affecté. Mais savez-vous quoi? Dieu s'est servi de ce cancer-là pour ramener son fils à lui dans la foi. Son fils avait grandi dans l'église, s'était complètement détourné depuis des années. Cette maladie-là lui a ramené au Seigneur. Il va peut-être perdre son fils, oui, pour un temps. Il va le retrouver bientôt pour l'éternité au ciel. L'amour que Dieu a pour nous ne peut être accepté que par la foi. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. D'ailleurs, comme toutes les autres promesses que Dieu nous donne dans sa parole, nous devons y croire parce qu'il nous le déclare qu'on se sente aimé ou non. Dieu nous aime. La bonne nouvelle de la parole de Dieu est que Dieu nous aime d'un amour plus tendre, plus patient, plus intentionné, ayant en vue notre bonheur et notre bien-être, infiniment plus que pourrait le faire n'importe quel autre amour humain. Dieu nous aime et a un plan parfait pour nos vies. Souvenons-nous de Joseph de l'Ancien Testament. Dieu avait un plan, un plan parfait pour lui. Il permit à ses frères de le vendre comme esclave. Rien de bien jojo là-dedans. Rien de bien terrible pour, rien de bien plaisant pour Joseph. Pourtant, parce que Dieu avait un plan afin que Joseph leur sauve la vie à eux et à son peuple. Souvenons-nous d'Étienne dans le Nouveau Testament. Dieu, encore ici, avait l'initiative quand Étienne fut lapidé avec le 7. Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme que Dieu aurait pu utiliser je ne sais pas, de toutes sortes de façons pour lui, pour son service. d'ailleurs, il servait le Seigneur avec ferveur et fidélité. Pourquoi lui? Pourquoi permettre son meurtre? Parce que Dieu avait un plan. Parce que Dieu avait un plan. Lors de sa mise à mort, qui était là? Saul de Tars. Saul de Tars, qui était un homme, on le sait, rempli de haine et de fureur contre les chrétiens. Il était là, présent, parmi les spectateurs. Puis tard, Saul de Tars deviendra l'apôtre Paul, le plus grand défenseur de la foi, de l'histoire de l'Église. Certainement que le témoignage d'Étienne ici y était aussi pour beaucoup. Souvenons-nous de Paul et Silas à Philippe. Accusés de fomenter le trouble, ils furent battus de verges, enchaînés, jetés en prison comme des malfaiteurs. Pourtant, Paul et Silas n'ont jamais pensé que Dieu les abandonnait. Ils étaient au contraire convaincus que Dieu les appelait et y prêchait la bonne nouvelle et que tout ceci concourrait certainement au plan parfait de Dieu pour eux. Et on l'a vu avec notre frère Pierre. Pierre nous en a parlé dans un de ses messages. Ils ne se sont pas mis à gémir, à se plaindre ou à crier à Dieu pour du secours comme je présume la plupart de nous auraient fait probablement. Non, assis dans leur donjon incapables même de se délier les jambes, de s'étirer les jambes, du sang encore frais sur le dos, ils prient, ils chantent des hymnes à la gloire de Dieu. Wow! Ils rendent gloire à Dieu. Pourtant, il y a une blague glorieuse aussi. On connaît la suite. Dieu opéra un miracle. En commençant avec le joaillier et sa famille, les philippiens reçurent l'évangile. L'église de Philippe prit naissance. Voyez-vous, Dieu avait un plan parfait pour la ville de Philippe. Pourquoi Dieu a permis la tempête sur le lac des Galilées quand Jésus était dans sa barque, dans la barque avec ses disciples alors qu'ils croyaient tous qu'ils allaient mourir noyés? Seulement afin que sa puissance et son autorité sur la nature soient révélées. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Ou encore, Jésus et ses disciples un jour marchaient sur la route lorsqu'il vire un aveugle-né. Et les disciples lui demandèrent, maître, pourquoi cet homme est-il aveugle? Pourquoi cet homme est-il né aveugle? est-ce à cause de ses péchés ou encore de ceux de ses parents? Ni l'un ni l'autre, leur dit Jésus. Mais c'est afin de démontrer le pouvoir de Dieu. Et Jésus fit quoi? Il le guérit. Pourquoi a-t-il permis que cet homme naisse aveugle? Parce que Dieu a un plan. Parce que Dieu a un plan. remarquez ici, les disciples ont regardé cet homme au point de vue humain, ses péchés ou ceux de ses parents. Mais Jésus, lui, a vu la situation sous le parfait contrôle de Dieu. Voyez-vous, tout ici n'est que question de point de vue. Notre manière de voir les choses fait toute la différence. mais, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas tout comprendre avec nos capacités bien limitées. Le plan de Dieu n'est pas évident que ce soit pour notre monde ou pour nos vies. C'est pourquoi on est des fois choqué que Dieu se serve de catastrophe et même de guerre et de souffrance et de mort pour arriver à ses fins. On ne voit que le bout de notre nez. Dieu lui voit dans l'éternité. Le plan de Dieu n'est probablement pas celui que nous aurions élaboré et c'est tout à fait normal. Ne dit-il pas dans Ésaïe 55, verset 8 à 9 « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Frères et sœurs, quelle que soit notre situation ou les choses difficiles qui peuvent arriver dans notre vie, nous devrions louer et remercier Dieu parce qu'elle soit en fait le moyen qu'il utilise pour accomplir son plan parfait en nous. On ne le voit pas, on ne le comprend pas, mais on doit le croire par la foi. Louer Dieu est en fait une acceptation permanente de ce que Dieu fait et permet dans nos vies. et nous ne pouvons atteindre cette attitude de louange simplement et nous pouvons atteindre cette attitude de louange simplement par un acte de volonté de notre part. Ce n'est pas compliqué, c'est une décision comme la décision d'aimer. Nous prenons la décision de le louer indépendamment de comment nous nous sentons et comment nous pensons. Car nous savons et nous croyons sans aucun doute possible que tout, que tout ce qui arrive dans la vie de ses enfants sans exception concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, mes frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée. Seigneur, vous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci.